L'aviron baïonnait inauguré sa saison à Jean-Dogé après un premier échec initial en Corrèze face à Brivain, opposé à des clermontois vainqueurs au forceps du stade toulousain la semaine dernière. Ce duel s'annonçait particulièrement indécis. Après une percée phénoménale de Filimo Taofi-Fuenoy pour mettre dans l'avancée ses coéquipiers, le pied gauche Hugo Boniface s'échappe au remarquer le premier essai de la rencontre après seulement 3 minutes de jeu. Les clermontois vont réagir à plusieurs reprises s'approchant de manière récurrente de la terre promise. L'avantage en cours pour l'équipe clermontoise. Les baïonnais sont fautifs et M. Blasco Baquet va sortir le carton jaune à l'encontre de Guillaume Rouet. Des baïonnais réduits à 14 pour les 10 prochains minutes et qui vont pourtant défendre Bec et Ongles. C'est avantage. Mêlée fermée sur les 22 mètres. Baïonnais. M. Blasco Baquet perd patience et va sanctionner les deux piliers. Rabat Sinemani d'un côté et Hugo Boniface de l'autre pour les deux cartons jaunes supplémentaires. Clermont va insister et pousser très fort en cette fin de première période. Team Nana Williams est tout proche de marquer l'essai. Le jeu s'exporte vers les extérieurs pour Camille Lopez qui va marquer cet essai en bout de ligne pour permettre au clermontoire. et à la salle de revenir à deux unités juste avant la fin de ce premier acte. La libération rapide des jaunards pour au final cette conclusion de l'ouvreur clermontoire. Les débats s'équilibrent en début de seconde période. L'aviron Baïonnais tente de prendre la possession à son avantage. Rourou s'échappe auprès, aidé par ses coéquipiers et notamment Luamanu. Le jeu se poursuit auprès dans le petit périmètre. La transmission n'est pas forcément idéale. Et Damien Penaud qui en profita d'un dribbling astucieux pour aller entre les poteaux aplatir le deuxième essai en faveur de la SM qui repasse devant au score. La vitesse et la fougue de Damien Penaud, récompensé de cette initiative pour la SM qui mène à cet instant de la partie à l'approche de l'heure de jeu 12 à 7. Le renvoi est effectué dans la foulée. Bayonne récupère un ballon qui le cafouille. L'invité verra Damouf admirer sa pointe de vitesse et à son tour intercepte ce ballon pour aller en terre promise. Clermont s'échappe au score 19 à 7. On croyait que le plus dur était fait pour les jaunards. Qu'importe, l'aviron Bayonne aura de l'orgueil et s'en remettra avec ses avants. Luamanu se verra accorder cet essai après un visionnage à la vidéo. Bayonne qui recolle au score. Et revient petit à petit dans cette rencontre accusant un passif de 5 unités à la fin de cette rencontre. Dernière action ou presque de cette partie. L'avancée est éloquente. Et cette fois-ci, c'est Maxime Delonca qui passe et est propulsé derrière la ligne. Bayonne peut fêter cette victoire. 21-19, score final en faveur des locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada